Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue dans une nouvelle journée avec. Là, il est 5h45 et aujourd'hui je suis en Normandie pour rencontrer Florian. Il est routier et il conduit des poids lourds dans tout l'ouest de la France. En réalité, je l'ai déjà rencontré puisque je me suis réveillé chez lui. Je suis réveillé hier soir parce qu'en fait il commence très tôt. Bref, on va découvrir ce métier de conducteur routier. Mais avant que la vidéo commence, je vous annonce qu'elle est sponsorisée par Région Job. C'est une plateforme de recherche d'emploi. Je vous fais découvrir des métiers, il vous aide à en trouver. Bref, c'est un partenariat hyper cohérent pour ce concept. Mais pour ça, je vais laisser le Ludo de Paris bien plus réveillé vous en parler. Région Job, c'est donc une plateforme de recherche d'emploi. Mais il propose un concept plutôt original. En gros, il y a soit la recherche classique qu'on connaît tous, c'est-à-dire que tu vas taper tes critères et il va y avoir un nombre d'offres qui vont être proposées et tu vas pouvoir choisir ce qui t'intéresse. Mais il y a aussi un côté un peu plus 2021. Une fois que tu as rempli tes critères, le site va te proposer à des offres qui te correspondent et à ce moment-là, c'est les employeurs qui vont te contacter si jamais il y a match entre vous. C'est un peu un site de rencontre d'offres d'emploi quoi. Donc si jamais vous recherchez un job, que ce soit par exemple le conducteur routier, un métier qui embauche vachement en ce moment, ou tout autre métier, ou alors que vous n'aimez pas le vôtre et que vous voulez à nouveau aimer le lundi matin, n'hésitez pas à y aller faire un tour. Il y a plus de 100 000 offres disponibles, donc il y a une grande chance que ça vous corresponde. Je vous mets le lien en description et moi je vous laisse avec le Ludo mal réveillé de Normandie. Bref, c'est parti pour découvrir le métier de conducteur routier. Lui, c'est Florian, il est conducteur routier. Et ça, c'est le camion qu'il conduit. Sa spécialité, c'est le conteneur. Des conteneurs qui proviennent du monde entier arrivent dans les ports de France et c'est à des conducteurs comme Florian qu'il en revient la mission de les livrer jusqu'à leur destination finale par la route. Évidemment, il fait pareil dans l'autre sens et charge des conteneurs pour les livrer au port avant qu'ils ne soient envoyés partout dans le monde. Salut monsieur ! Toutes ces journées commencent par le même rituel, insérer sa carte de conducteur dans ce qu'on appelle le taquigraphe. Là, tu as le chrono taquigraphe. J'ai ma carte qui est à l'intérieur, c'est une carte personnelle. C'est à moi. Ok. Tu vois ? Et sur cette carte, il va être marqué tout ce que je vais faire à l'heure que je commence. D'accord. À l'heure que je m'arrête. La vitesse que je vais. Ça enregistre tout de ce que tu roules, quoi. Ouais. Elle va tout savoir. Et on a le droit de conduire 4h30. Ok. Mais si tu fais des pauses ? Si je fais une pause, je peux repartir pour 4h30 encore une fois. Ok. Et c'est des pauses de combien de temps ? 45 minutes. Ok. Donc là, tac. Bon ben voilà, c'est parti. Donc là, tu as ton camion, mais il n'y a rien derrière, on est d'accord ? Il n'y a rien derrière. Il te faut une famille ? Ouais, je vais accrocher ma remorque. Comme il faisait encore nuit, je n'ai pas pu bien voir la manipulation d'accrochage de remorque. Mais heureusement, Florian me l'a montré à un autre moment de la journée. Ouais. Ah 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 ! Ça tirait dessus pour vérifier que ce soit bien attaché, quoi. Parce que ça s'attache tout seul, ça s'attache automatiquement, en fait. Ouais, mais il faut toujours être sûr. Ça, c'est les mains de frein. La rouge et la jaune. Donc, tu as le frein à main et le frein à pied. Ok. Ça, c'est un cordon ABF pour éviter que tes roues bloquent. Et ça, c'est les deux cordons de lumière. Donc, à l'électricité, quoi. Ouais. Et maintenant, on remonte les pieds. Les béquilles, ouais. Évidemment, nous avons fait exactement la même chose le matin. On vérifie que les portes soient bien fermées. Personne ne me l'a volé. Ça, c'est les plombs. Et en fait, ça s'est verrouillé par le... Ça, c'est verrouillé par le client qui l'a chargé. Ouais, c'est ça. Donc, partout dans le monde, quoi. On est tout bon. À chaque fois, il faut remonter. Et je galère pour vous rendre compte. C'est-à-dire qu'il faut monter. C'est très, très haut. Ça peut être... Ah ! Monter là-haut. Ouais, c'est... Les petites habitudes. Non, tu vois, là, ça n'a plus rien à voir, d'un coup. Ceux-là, de 3 mètres, on s'en retrouve avec 16,50, quoi. Mais c'est ça. Là, ça fait 16,50. Ouais. Il y a quoi dedans ? Bah, c'est un conteneur maritime. Donc, moi, ce qu'il y a dedans, je ne sais pas du tout le contenu du conteneur, quoi. Je ne sais absolument pas ce qu'il y a, quoi. OK. Parce que ce qui est bleu, là, ce qui était bleu, ce n'est pas à toi. Non. Ça ne fait pas. Toi, c'est juste ce que tu as en dessous. Voilà. Le châssis. Le plateau, quoi. Le châssis. OK. C'est pas bizarre que tu ne saches pas ce que tu transportes ? Alors, moi, je m'en fiche un peu de ce qu'il y a dedans. Par contre, ce qui peut être contraignant, c'est de savoir si tu as des liquides, des trucs qui peuvent bouger dedans. Tu vois, c'est là où ça peut commencer à être embêtant. Parce que tu pourrais éventuellement te retourner si la charge est très haute. Mais tu finis par le savoir à la fin ou… Pas forcément. De là, il faut savoir que si dans le conteneur, tout est renversé, je ne suis pas responsable. OK. Le conteneur est plombé. Donc, moi, ce n'est pas ma cam qui est dedans. Si tu fais un tournoi avec et que tout se renverse, c'est pas grave. Alors là, c'est différent. Mais par contre, ce qui peut arriver, c'est qu'au Havre, il y a des gros coups de vent. Les conteneurs tombent. Par exemple, tu vois, c'est l'exemple. Ou sur le bateau. Ou même chez le client, quand il a chargé, il a peut-être mal chargé le conteneur. Ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas ton ressort. Oui, voilà. De toute façon, je ne peux pas contrôler. Moi, le conteneur, il est plombé. Je ne peux pas l'ouvrir. Oui, c'est ça. Il est plombé, c'est-à-dire qu'il est fermé, il est scellé. Il est scellé avec un numéro de scellé. Donc là, le client, quand on va arriver tout à l'heure, lui, il va regarder si le numéro de scellé, il est bon, en fait. OK. Et ma deuxième question, c'est on va où, là ? Alors là, on va à Châteaubriand, dans le 44. OK. À combien de temps d'ici ? Environ plus ou moins deux heures. C'est un client, du coup, qui doit récupérer ce conteneur derrière, quoi. Lui, il va récupérer le contenu du conteneur. Moi, le conteneur, il va rester avec moi encore après. Le conteneur, je suis allé chercher vendredi au Port-du-Havre. OK. Après, il a passé le week-end, du coup, côté de chez toi, sur ta remorque. Voilà. OK. Et là, du coup, on s'en va le vider. On va aller le reposer au Port-de-Saint-Nazaire, à côté de Saint-Nazaire. Pourquoi tu ne l'as pas livré dimanche, par exemple ? Parce que je n'ai pas le droit de rouler le dimanche. Moi, le conteneur, il est non alimentaire. Il n'y a rien d'alimentaire dedans. OK. Le dimanche, on n'a pas le droit de rouler. À tous les routiers, c'est interdit ? Sauf si on a quelque chose d'alimentaire. Sauf si on a quelque chose d'alimentaire ou des dérogations bien spécifiques, aussi. Oui, genre des produits chimiques ou des produits qui ne doivent pas rester quelque part, quoi. Voilà, c'est samedi 22h, dimanche 22h, dimanche 22h. Voilà. OK, le crâneau. Dimanche 22h, tu peux repartir. Ça doit être stressant, ça, parce que si tu arrives le samedi, il est 21h45, tu n'es pas loin du truc, mais tu n'y arrives pas, il faut que tu t'arrêtes, quoi. Oui. À 22h, passe, c'est fini. C'est fini. Et là, tu pars pour combien de temps ? Je ne sais pas. Tu ne sais pas pour combien de temps, là, tu pars ? Non. Sur la route ? Je vais te dire, la semaine. Moi, quand je pars, en fait, je pars pour la semaine. Dans ma tête, c'est comme ça. Mais peut-être, peut-être, je vais rentrer ce soir, peut-être pas. Tu ne sais pas si tu dors chez toi ce soir ? Non, là, je ne sais pas pour l'instant. Déjà, tu vois, dans une semaine, on tourne, on va dire, entre 50 et 60, voire 70, pour les très grosses semaines, 70 heures. C'est bon, le vendredi, tu en as assez. Ah oui. Tu peux me voir. 70 heures par semaine. Là, tu es au max, quand même. Ah oui. Mais en moyenne, c'est quoi, c'est 50 heures par semaine ? Entre 50 et 60, oui. Ah oui, quand même. Entre 50 et 60 heures par semaine. Oui, oui. Là, on arrive, là ? Je pense qu'on va tourner par là. Parce qu'il faut savoir que moi, je ne tourne pas comme avec une voiture, donc je n'ai pas le droit à l'erreur. En fait, là, si jamais je vais tout droit et qu'il faut tourner là, je peux... Là, peut-être que je vais devoir faire 7, 8, 9, 10 kilomètres avant de pouvoir faire demi-tour, quoi. Ouais, parce qu'on ne peut pas faire un demi-tour n'importe comment. Et la même dans l'autre sens. Vu la taille du camion. On est arrivé, on attend 9 heures. Ce n'est pas ton camion, ici, on est d'accord ? Non, c'est le camion de mon entreprise. De mon entreprise. Ah, c'est ça. Pour mieux comprendre, je vais vous faire un petit schéma. Le camion de Florian est divisé en 4 parties. Le tracteur, la remorque, le container et le chargement. L'employeur de Florian possède le tracteur. On appelle ça un tractionnaire. Mais ce n'est pas lui qui donne ses missions à Florian. Quoi livrer et où ? Ça, c'est la frêteur. Une entreprise qui va organiser les livraisons entre le port et ses clients. Dans le cas de Florian, c'est à eux qu'appartienne la remorque. Ensuite, il y a le container qui appartient à la société maritime qui le transporte par bateau. Et enfin, la cargaison qui appartient au client. Qui, lui, va payer pour cette incroyable logistique. C'est toi qui décharges ou c'est eux ? Non, c'est eux. Toi, tu touches à rien ? Non, rien. Toi, juste, tu fais le transport. On va peut-être ouvrir les portes, mais c'est tout, quoi. Pour préparer le déchargement, il faut placer le container en position arrière. Puisque, durant le roulage, il doit se trouver en position centrale pour une question de répartition du poids. Hop. Et voilà. Ah oui, d'accord. Et là, il bouge tout seul, quoi. Et du coup, il va aller se mettre... Au bout ! Au bout, ici. Ah oui, parce que sinon, les gens, ils peuvent pas décharger, en fait, si... Ah bah non, tu peux pas ! Donc, là, Florian va faire ce qu'on appelle la mise à quai. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il doit emmener, en fait, la remorque contre le quai qui est là-bas au fond. Je vais vous montrer tout ça. C'est-à-dire que l'on fait du coup. Terminé. Et là du coup il le vide et pendant ? Toi tu fais quoi ? T'attends quoi ? Là je suis libre de mon temps. Le conteneur il est attaché avec des twist lock. Là on dévise ça. Et après tu viens lever et faire un quart de tour comme ça. Ok. Et là tu vois le quart il est fait. Une fois que t'as serré, le conteneur il est verrouillé par le twist lock. Ok. Et c'est que c'est... Il y a 4 petits trucs comme ça qui maintiennent le conteneur quoi. 4 twist lock ouais. Pas plus. Pour ne pas déranger les ouvriers, je n'ai pas voulu filmer le déchargement. Ça y est ils ont fini de décharger le conteneur. Là on va finir les portes. C'est fini ça y est c'est tout vide. Une fois vide, il faut remettre le conteneur en position centrale. Et tout bon ? Papier sur le tamponnet. On est parti. Ok. Maintenant direction le port de Saint-Nazaire pour rendre le conteneur vide à la société maritime à qui il appartient. Ok d'accord. Donc en fait on va poser le conteneur vide au port. Voilà. Ok. Et sûrement reprendre un autre. Là j'attends des infos pour savoir. Pour l'instant je ne sais pas. Oui là tu ne sais pas après ce que tu fais quoi. Non. En fait. Tu ne sais jamais ce que tu fais en avance. Non. Donc s'il faut là, à la fin de ça tu rentres chez toi. Ou alors tu reprends un truc quoi. Je ne sais pas. Et ça ne te dérange pas de ne pas savoir en avance ? Bah si on aimerait mieux savoir. Pour pouvoir s'organiser quoi. Et ça t'arrive évidemment de faire des semaines entières dans le camion quoi. Oui oui ça m'arrive. Là le mois de janvier je suis rentré trois fois dans le mois. Chez moi. Chez toi. Ah oui d'accord. En semaine. Donc tu as plus dormi dans ton camion que chez toi quoi. Ah oui. Bah beaucoup plus. Comment tu fais pour concilier ta vie de famille et ton travail ? Parce que ça doit être compliqué aussi ça. Ouais bah moi ma compagne elle est dans le commerce. Donc elle travaille le week-end. Ouais. Compliqué quoi. On se croise que toi tu ne travailles pas le week-end par contre. Non je ne travaille pas le week-end. Ah ouais ouais. Il faut que les deux fassent des efforts. Je sais que si demain elle me dit stop je ne veux plus que tu roules la semaine. et je veux que tu rentres tous les jours. Moi j'arrête. Je rentre tous les jours. Tu le ferais ? Ah oui oui. Le travail c'est une chose mais la vie de couple il ne faut pas foirer le couple pour un job. Et puis ça te plaît ton boulot ? Ah oui j'adore ça moi. Tu es passionné quoi. Ah heureusement. On peut faire ce boulot sans être passionné ? Moi je ne pense pas. Clairement si tu fais ce métier pour dire ouais c'est vrai que ça pique pas mal machin bidule tu vas vite déchanter. Quand tu vas voir les heures que tu fais, la complexité du job aussi. parce que tu crois que tu passes ton permis, tu sais tout, mais tu ne sais rien du tout. Tu ne sais rien. Tu n'as aucune expérience. Durant le trajet jusqu'à Saint-Nazaire, Florian en a profité pour faire le plein de son camion. Il y a combien de litres là-dedans ? 750. 750 litres. Et ça te dure combien de temps un plein ? Moins d'une semaine. Ouais. Quatre jours en général. Quatre jours. Quatre jours et il faut 1000 euros de gasoil par semaine. Et là après on trace à Saint-Nazaire, on n'est pas très loin. On est à côté de Saint-Nazaire et on va poser le conteneur. Il faut 10 minutes ou quelque chose comme ça ? On verra suivant le monde qu'il y a. Est-ce que tu veux y arriver avant midi ? C'est ça là il est 11 heures. Ouais j'aimerais bien y arriver avant midi ouais. Pour pouvoir poser ce conteneur là. Ouais. Pour pouvoir après en reprendre un autre et bouger quoi. Sachant que tu ne sais toujours pas ce que tu fais après là. Non là j'ai toujours fait le planning. Je trouve ça fou. Je pense que je vais le savoir là-bas carrément. Donc là on a mis 418 litres. 526 euros. Ouais. Et c'est la moitié d'un plein ça. Ouais à peu près ouais. Ok là on est parti pour Saint-Nazaire. Malheureusement on n'est pas arrivé à temps. La zone de remise de conteneur était déjà fermée pour la pause déjeuner. Mais entre temps Florian a pu obtenir de la part de son affrêteur une nouvelle mission de livraison. Et y voir un peu plus clair dans son planning de la journée. Alors du coup est-ce qu'on sait un peu plus où on va ou pas du tout ? Ouais on va à Crévin demain. On va charger pour remonter vers le Havre. Le temps d'avoir un nouveau rendez-vous au port pour livrer le conteneur. On a pu nous aussi manger. Fini de manger. On repart. Direction du coup là le port de Saint-Nazaire. Ouais. Donc là on s'arrête pour faire les papiers. Faire les papiers. Rentrer les conteneurs. Ouais c'est ça. T'es obligé de déclarer quand tu fais rentrer un conteneur évidemment. Ouais. Sur le port quoi. A tout à l'heure. Ah tiens il arrive à me l'enlever. Je peux descendre pour voir ça ou quoi ? Non je peux pas là. Non je peux pas être en droit. Ok d'accord. Ah il en chopin. Allez c'est bon. Bon bah vous l'avez vu j'ai pas pu tout filmer parce qu'en réalité on peut pas descendre. Quand du coup ils enlèvent le conteneur et ils en remettent un autre. On peut pas descendre du camion pour des raisons de sécurité. Donc voilà j'ai pas pu tout vous montrer. Mais en revanche c'est hyper rapide. C'est à dire qu'il y a une espèce de petite grue qui est venue. Tac qui a enlevé le conteneur. Paf qui en a remis un autre. Régler c'est parti. Impressionnant la vitesse. Impressionnant. Là je vais aller vérifier l'état du conteneur. Vérifier les twist lock. Ouais les attache quoi. Ouais les serrer et mettre tout en place et on y va. Ok. Allez bah je viens avec toi. Ah ouais celui là il est vachement plus grand de conteneur en fait. Là on a un très grand conteneur. Beaucoup plus grand que celui qu'on avait tout à l'heure. Donc là le client il a demandé un conteneur propre, sec, sans odeur. Ça veut dire quoi ça ? Bah il veut un conteneur qui soit propre à l'intérieur. Qu'il n'y ait pas d'eau, d'humidité dedans. Ok. Et sans odeur qui n'y ait pas eu des abats de porc dedans quoi tu vois. D'accord. Donc moi mon job là. Mais c'est un conteneur vide du coup. Ah il est vide celui là. Voilà. Le conteneur vide doit être sec, propre et sans odeur. Voilà. C'est la demande du client. Ok. Et là moi je vais m'enfermer dedans. Et tu fais quoi maintenant dedans ? Je regarde s'il n'y a pas de trou dedans. Ah et du coup avec la lumière. S'il y a la lumière c'est qu'il y a des trucs quoi. Ok. Il n'y a pas de trou dans le conteneur. Il est propre, sec, sans odeur. Donc pour celui là c'est validé. C'est bon. On est tout bon. Twist Lock. Et voilà on est prêt à partir. Allez. Et là on va où ? Ah oui on va là où on était. Ouais on va refaire les papiers encore. Donc là tu remplis quoi là ? Je vais remplir ma lettre de voiture. Tu remplis ta lettre de voiture. Ouais. C'est quoi une lettre de voiture ? En fait c'est une feuille sur laquelle tu marques ce que tu fais quoi. C'est le papier officiel qui dit que tu as pris le chargement etc quoi. Ouais. En fait s'il y a un problème tout est marqué là-dessus. On va où là alors ? Là on va à Bain-de-Bretagne, un restaurant routier. On va rejoindre mon collègue pour passer la soirée ensemble et on va manger au resto ce soir. Ok et c'est sur la route du coup de Rennes parce que nous on va à Rennes demain quoi. Voilà donc surtout on fait attention de ne pas faire d'écart quoi. On ne s'amuse pas à aller chercher un restaurant qui est à 30 km quoi. Oui c'est ça. Ouais en fait on se rapproche le plus possible de l'arrivée et on s'arrêtera là quoi. Ouais. Ok parfait. Super, bah let's go. Allez c'est parti. On est arrivés ? On est arrivés. C'est notre endroit pour la nuit ici ? Ouais. Ok. On va dormir là. C'est ça. Là ouais t'as fini de conduire pour la journée donc t'enlèves ta carte quoi. Ouais là on est en repos. Là il est 16h, finir si tôt c'est rare. Normalement c'est quelle heure ? Normalement tu finis de rouler à 20h ? Ouais je finis entre 19h et 20h en général. Ouais 19h 20h. Ouais. C'est quoi le plus dur pour toi dans ce métier ? Je pense que c'est le fait d'avoir autant de responsabilités. Ouais. Je pense que c'est ça la plus grosse contrainte pour moi. C'est à dire quel niveau autant de responsabilités ? Bah t'as quand même un véhicule qui fait entre 30 et 44 tonnes. Ouais. Tu peux par accident mais tu peux tuer des gens, tu peux... Par rapport aux autres automobilistes aussi ? Ouais aussi ouais. Pareil, quelqu'un qui vient se foncer dans toi, tu seras jamais en tort mais quand même ça s'y pense quoi. Tu vois ça... T'as jamais eu d'accident toi ? Non, des accrochages oui. C'est difficile à contrôler un camion. Non mais ça freine pas aussi fort qu'une voiture. Le gabarit il est là, voilà après... Et je mets pas la faute sur les autres attention, ça peut être moi aussi, tu t'endors ou quoi. Ça c'est au moins un truc qui fait peur. Ouais ça te fait peur. Ouais. Puis c'est parfait. Alors en tout cas ça n'a rien à voir avec la voiture, qu'on a un camion et qu'on a une voiture, ça n'a rien à voir. Rien. C'est le Florian Truck, je mets tous les liens en description et il a fait un vlog pendant que je suis là aussi et il m'a fait conduire son camion. Ça fait bizarre, j'étais là pour les moins. Un grand moment de stress, un grand moment de solitude. Bah voilà, si vous voulez aller voir, c'est en description. Et quand tu reviens à conduire une voiture, tu te fais chier ou pas ? J'aime plus. C'est vrai que tu n'aimes plus conduire une voiture ? Non. Ouais, quand tu as goûté au camion, la hauteur, tu es imposante et voilà. Et qu'est-ce que la chose que tu préfères dans ton métier, c'est quoi ? Mais ouais, le fait d'être autonome, d'être seul, ça c'est génial. Si tu es passionné par le camion, tu trouveras forcément de quoi t'épanouir en roulant, ça c'est sûr. Si tu te dis je vais faire ça pour gagner de 1000 à 3000 balles par mois, ouais tu peux mais tu ne tiendras pas, ça c'est sûr. C'est le salaire moyen d'ailleurs ? Il faut qu'on parle des frais de route aussi, parce que les frais de route c'est de l'argent qu'on te donne pour te nourrir. Et bien souvent tu n'en dépasses pas la totalité, donc quand on te parle de salaire, bien souvent c'est mélangé, frais de route, salaire net, frais de route. C'est combien ça d'ailleurs ? C'est 57 euros par jour. 57 euros par jour, ok. Si tu découches. Ok d'accord, si tu découches, si tu dors en chez toi, que tu dors en camion. Cet argent est fait pour aller à l'hôtel normalement, sauf que problème, je t'invite à aller chercher... Une hôtel à 57 euros avec repas et petit déjeuner ? Alors je vais même arrêter là, bien avant ça, c'est trouver un parking pour accueillir un camion avec un hôtel. Et du coup, heureusement c'est aménagé, tu peux dormir ici, on va le voir tout à l'heure, parce qu'on va dormir, enfin toi tu es habitué, mais pas moi, mais moi je vais dormir juste au-dessus. Et du coup, donc si tu ne dépenses pas cet argent, c'est pour toi en fait, tu le gardes ? Ok d'accord. Donc tu vois, ce que tu peux faire, c'est préparer des petits plats, des petits trucs. Là j'ai un micro-ondes aussi dans le camion, tu économises 13 balles à chaque fois que tu manges par resto. Et d'ailleurs, il y a même un frigo. Oui c'est ça, et du coup ça a cumulé, ça te rajoute à la fin du mois sur ton salaire. Mais ça c'est en plus de la fourchette dont tu parlais des 2000 ou 3000 ou compris dedans ? Tu comptes, salaire net sans frais, tu comptes entre 1000 et 2000. Ok. Après c'est une fourchette assez large. Et si tu découches tous les jours de la semaine, tu comptes à peu près 1000 euros de frais. Ok. Par mois ? Par mois. Donc voilà, entre 2008 et 3000. Pour un grand routier, c'est entre 2008 et 3000 les salaires. On va aller manger là. Je n'ai pas filmé dans le restaurant pour ne pas déranger les autres routiers, et évidemment je n'ai pas non plus filmé dans les douches. Après ça, retour au camion. Là on va s'installer pour la nuit quoi ? Ouais. Alors toi tu dors ici, ça ? Moi je dors en bas là ouais. Et moi je vais dormir ici. C'est un lit en fait qui s'ouvre et je vais dormir là-haut. Ah oui ! Oh putain, ah bah voilà. C'est là ta place. Tu as presque tout du camping-car, sauf la douche et les toilettes quoi. Ouais, il manque que ça. Il te manque ouais. Donc ça tu vas dans les routiers, mais sinon t'aurais tout quoi. On a fait combien de distance aujourd'hui ? On a fait 350 km, donc c'est vraiment une... Mauvaise journée quoi, ouais. Ouais normalement tu fais... Entre 6 et 7 ans. Ok, ouais beaucoup plus quoi. Ouais. Allez, au lit. Bon, je suis installé dans mon lit. Alors, c'est assez étroit, mais en vrai, c'est quand même vachement agréable. Je pense qu'on y dort bien. Nickel. A demain. Il est 7h20 du matin. Et c'est l'heure de repartir. La nuit est courte. Allez, on repart. 7h47 exactement. Normalement tu pars beaucoup plus tôt. Ah oui, d'habitude, des fois à ce temps-là j'ai fait 250 km. Après quelques dizaines de minutes de route, on est arrivé chez le client pour qu'il charge sa marchandise dans le conteneur. On vient de se mettre à quai et maintenant on attend que l'entreprise charge du coup leur marchandise pour pouvoir l'emmener au port du Havre cette fois. Et encore une fois, en tant que chauffeur, Florian il n'a aucune idée de ce qu'il y a dans le conteneur, ce qui est chargé. Ça prend combien de temps d'ailleurs en moyenne de se charger ? Alors là c'est très aléatoire. On fait des... Là ici je vais mettre un quart d'heure. Ouais. Alors il y a des endroits, on met 3, 4, 5, 6. Ah ouais, 6h pour charger un camion. Ouais, ça peut arriver ouais. On est chargé. On est chargé. On peut y aller. On n'a plus qu'à fermer les portes. Et on y va. Go. Allez, on est parti. Là tu vas jusqu'au port du Havre. C'est ça. Pour poser ça. Alors moi je ne vais pas t'accompagner jusque là-bas. Moi je vais m'arrêter à Rennes mais je vais t'essaier de partir jusqu'au Havre. On arrive là à l'endroit où tu vas me déposer. Ouais, fin de l'aventure. Ouais, fin de l'aventure pour moi. Merci beaucoup de m'avoir accueilli ici. De rien, c'est un plaisir. Bon ben Florian, bonne route jusqu'au Havre. Bah bon retour. Merci. Merci à toi, c'était cool. Ouais, c'était grave cool. Merci. A bientôt. Bye. Salut. Salut. Bon, voilà, ça y est, je suis à Rennes. Alors là déjà, il faut que j'arrive à retrouver la gare. Ensuite, je vais rentrer à Paris directement chez moi. C'est du coup la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était impressionnant. Moi j'ai adoré découvrir ce métier. Il y a tellement de choses à savoir, tellement de choses à voir. C'était assez fou. Merci également à Région Job d'avoir sponsorisé cette vidéo. Tout est en description. N'hésitez pas à aller voir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Abonnez-vous à la chaîne, c'est important. Et moi je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 10h, pour une nouvelle vidéo. Salut.